... Catherine Jenkins, mezzo-soprano galloise, revient avec un huitième album intitulé Daydream. Break It To My Heart est un single sorti de ce rêve éveillé, présenté comme un album plus personnel. C'est un mélange de chansons, du folk, des comédies musicales, des cantiques, de la musique classique et pop. Mais c'est plus intimiste, toujours avec un orchestre. J'avais envie de donner l'impression que je chantais juste pour vous, d'où le titre de l'album Daydream. Vos rêves éveillés sont vos pensées les plus personnelles, ce sont souvent des choses que vous ne dites à personne. C'est vraiment ce dont je parle dans mes chansons. Je parle d'amour ou d'amour perdu, ou du rêve, ou d'un autre monde, ou d'une autre vie. C'est ce genre de rêverie personnelle que je voulais créer. Pour cet album, Catherine Jenkins a retrouvé le producteur David Foster. Il faut impérativement trouver le bon ton, et en ce qui me concerne, quand je suis en studio, ça me prend un petit moment. Comment est-ce que je pourrais mieux exprimer ça ? Quel ton de ma voix va au mieux coller avec ce que je veux faire ? Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris de David Foster. Ma formation est assez classique, donc je sais comment utiliser ma voix classique. Mais quand j'ai travaillé avec lui, il essayait de me faire prendre une voix plus émotive, plus douce et plus sensible. Catherine Jenkins fait partie de ses chanteurs les plus connus au Royaume-Uni en ce moment, avec à la clé déjà plus de 5 millions d'albums vendus. Sous-titrage Société Radio-Canada